Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Abdoulaye Djani, coordonnateur national du mouvement des élevés étudiants républicains, le maire. M. Djani, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, je suis honoré et je suis ravi d'être votre invité de ce matin. Alors, nous démarrons par ces affrontements que l'on a rapportés la semaine dernière entre des membres du maire et de la Cogère durant une rencontre où il était question de définir la stratégie, en mettre en œuvre pour apporter la réplique à Yéoui Askanoui. Qu'est-ce qui s'était réellement passé au siège de la paire entre les deux mouvements ? Non, la seule chose qui s'est passée entre la jeunesse républicaine, c'est une mobilisation de tous les camarades, que ce soit de la Cogère, que ce soit du mouvement des élèves étudiants républicains, la main dans la main, autour du président de la République. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale, le président de la République, son excellence M. Macky Sall, a une forte jeunesse qui s'est prête, qui s'est engagée, qui s'est déterminée, qui s'est dévouée autour de lui, autour d'un bloc pour lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Donc, avec la jeunesse, il y a toujours l'énergie débordante, il y a toujours un excès d'engagement. Mais en réalité, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de problème, parce qu'entre la Cogère et le mouvement des élèves étudiants républicains, c'est une même famille. Et le seul mot d'ordre qui est donné, c'est de soutenir le président de la République. Donc, il n'y a pas autre chose que cela. Et pourquoi les membres en sont venus aux mains, s'il s'agissait juste d'une rencontre pour mobiliser et peut-être combattre un seul ennemi, entre guillemets, ou un seul adversaire, qui est l'opposition, notamment à Yahweh ? Non, mais l'objectif a été fait. Il y avait une convocation qui a été faite et tous les camarades ont répondu présents pour manifester et renouveler leur engagement à l'endroit du président de la République. Mais, peut-être qu'il y avait de petits incidents, mais en réalité, l'objectif qui a été fixé a été réalisé. Et je pense que ce jour-là, que ce soit les jeunes de la Cogère, que ce soit les étudiants et les élèves du côté du maire, se sont donné la main dans la main pour montrer et manifester au président de la République son soutien. Il n'y a pas une rivalité entre les deux organisations ? Non, il ne peut pas y avoir de rivalité. Il ne peut pas y avoir de rivalité dans la mesure où, que ce soit la Cogère, que ce soit le maire, c'est le président de la République, le président de notre parti, à travers le secrétariat exécutif, qui choisit une personne à qui il a confiance pour lui confier une responsabilité. Maintenant, il ne doit pas y avoir de rivalité. Tout ce qui doit exister, c'est de travailler pour mériter la confiance que le président de la République nous a confiée. Et ce message-là est valable pour moi, mais aussi c'est valable pour le coordonnateur de la Cogère, mais aussi c'est valable pour toutes les structures de notre parti qui constituent, qui constituent au moins aujourd'hui la séville ouvrière de notre parti. Donc, il n'y a pas de dissident, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de rivalité. Aujourd'hui, tout ce qui doit nous concerner, c'est de travailler au quotidien du président Makisar. Et nous sommes dans ça au quotidien. Et pour cela, je pense que nous devons être des pacificateurs, nous devons être des médiateurs, nous devons être aussi des personnes qui mobilisent et qui ressemblent toutes les personnalités, ou bien toutes les forces qui vivent de notre parti autour du président de la République. Vous avez dit tout à l'heure que l'objectif a été atteint. Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire et finalement, qu'est-ce qui a été retenu ? Non, ce qui a été fait, parce que nous sommes des républicains avant tout. Nous sommes des républicains. L'opposition, à savoir, il y a eu à Scannoui, avait déposé une demande de marche. Et cette demande de marche a été autorisée. Et cela demande encore une fois que nous sommes dans un pays de démocratie. Nous sommes dans un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manifestaient, qui disaient que oui, le gouvernement ou bien le préfet n'autorise jamais les manifestations. Mais regardez sur le régime de Makisar. Le nombre de manifestations accordées sont totalement supérieures au nombre de manifestations qui n'ont pas été accordées. C'est l'autorisation qui doit être la règle. Maintenant, la manifestation a été autorisée. Mais nous aussi, en tant que républicains, en tant que des jeunes du président de la République, on doit se mobiliser pour être en alerte. Parce qu'en réalité, on ne peut pas laisser à n'importe qui déstabiliser ce pays. Déstabiliser ce pays. Si on demande une manifestation pacifique, donc il n'y a pas de problème. Mais la manifestation a été pacifique. Oui, la manifestation a été pacifique. La manifestation a été pacifique et a été encadrée par l'État du Sénégal. Donc, mais s'il y avait des débordements, nous, jeunesse du parti, nous répondrons à leur acte. Qu'est-ce que vous alliez faire s'il y avait des débordements ? Ce que nous devons faire, c'est très simple. Nous sommes dans un pays de paix, un pays d'estabilité, un pays de dialogue. Mais aussi, nous sommes dans l'obligation de garantir la stabilité de ce pays. Mais qu'auriez-vous fait, qu'auriez-vous fait s'il y avait des débordements ? Parce qu'on ne va plus laisser des gens animés de mauvaise foi, détruire les biens des uns et des autres, de saccager, de faire du n'importe quoi, c'est-à-dire, à la limite, on peut le considérer comme du banditisme. C'est ça que nous n'accepterons plus. Maintenant, nous aussi, à notre niveau, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de permettre à des citoyens, à tous les citoyens sénégalais de vaquer à leur occupation, de faire leurs activités économiques et quoi que ce soit. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes mobilisés au niveau de la permanence pour rester en alerte. S'il y a une fois des débordements, nous allons sur le terrain et nous allons rétablir l'ordre. Donc, c'est ce que vous comptiez faire la dernière fois, mercredi passé ? Oui, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Vous surveillez de près la manifestation de Yahweh ? Ah oui, ça, je l'assume. Je le dis et je le redis. Je l'assume. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens faire du n'importe quoi. Si les manifestations sont pacifiques, ils ont la responsabilité de dérouler leurs manifestations sans saccager, sans détruire eux combien, nous n'avons aucun problème avec eux. Nous n'avons aucun problème, mais s'ils font le contraire aussi, nous le considérons comme des actes politiques. Et tout acte politique aussi mérite une réponse politique. Et là, c'est en dehors de la gendarmerie, c'est en dehors de la police, c'est en dehors des institutions qui garantissent la stabilité. Mais ça sera sous la responsabilité exécutive des hommes politiques. Et l'on sera toujours ainsi pour le reste peut-être du mandat du président ? Non. Vous êtes sur le pied de guerre, il me semble. Non, je ne dirai pas pied de guerre. Sincèrement, je ne dirai pas pied de guerre. Parce que le président de la République, le connaissant, et vous en tant que journaliste, vous pouvez confirmer mon propos, qu'au temps de l'opposition, jusque là où nous parlons, vous n'avez jamais entendu le président de la République dire de mauvaise chose sur une personne. Mais les actes de violence quand même, c'est ce que vous aviez prévu de faire la dernière fois contre Yahweh. Il n'a jamais dit qu'aujourd'hui, je vais accéder au pouvoir en marchant sur des cadavres. Vous avez vu les personnes qui appellent à l'insurrection, qui appellent à la destruction des biens publics, et ainsi de suite. Et à la limite, tous les Sénégalais doivent avoir une prise de conscience. Et toutes les Sénégalaises aussi doivent avoir une prise de conscience par rapport à ce qui se fait devant nous. Maintenant, en tant qu'acteur politique aussi, on ne peut pas se laisser faire par rapport à certains actes. Ce qui s'est passé au mois de février, mars, ne se reproduira jamais ici au Sénégal. Quel que soit le prix, la jeunesse du président de la République, la jeunesse de la coalition Beigno Bokyaka, s'est profondément engagée dans ce combat. Et nous ferons face. Il y a un crain alors pour la stabilité du pays, M. Diagne. Non ! La stabilité aura forcément lieu. Il y aura la paix. Les Sénégalais seront tranquilles. Il y aura la quiétude. Parce que nous avons un État fort qui est là pour garantir la stabilité et la sécurité de tous les pays. Vous blâmez des actes de violence et vous menacez d'en commettre en cas de dévendement. Vous savez bien en réalité, dans notre côté, au sein de la coalition Beigno Bokyaka, au sein de la mouvance présidentielle, vous n'avez jamais vu un acte de violence posé par nous-mêmes. Non, non, posé par nous-mêmes. Parce que les citoyens, les Sénégalais n'ont pas posé de ça. Aujourd'hui, les Sénégalais ont posé à ce que leurs préoccupations au niveau social, au niveau économique soient prises en compte. Vous pensez pouvoir neutraliser les militants de Yévi ? C'est ça la réalité. Pourquoi neutraliser ? Pourquoi neutraliser ? On n'est pas là dans une question de neutraliser ou pas. C'est une question d'idémiologie, c'est une question de paix, c'est une question de sécurité au niveau de la population. Si vous descendez sur le terrain pour les y retrouver, il y aura forcément des affrontements et peut-être même de la violence. Vous avez vu des gens qui recrutent des rebelles ? Oui, vous les avez vus ? Qu'est-ce qu'un rebelle fait dans une manifestation politique ? On n'a rien vu. Il a été annoncé l'arrestation de rebelles, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve. Mais il n'y a pas de preuve. Vous avez constaté. Vous avez vu vous-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est parce que l'intention, ce n'est pas de faire une marche pacifique et tout court. Vous avez vu un leader politique de l'opposition qui dit que la prochaine fois, dans des manifestations pareilles, si vous êtes partis dans les maisons respectives, vous saccagez et vous trouverez des milliards et des millions. Est-ce qu'un leader politique qui aspire à devenir un président de la République doit parler de ça à la jeunesse ? Malheureusement pour lui. Et heureusement pour les Sénégalais, la jeunesse que nous avons aujourd'hui est consciente de leur avenir. La jeunesse a besoin qu'on règle leurs problèmes d'empouloir. La jeunesse a besoin qu'on leur règle leurs problèmes de formation. La jeunesse a besoin qu'on leur trouve au moins les mécanismes qu'il faut pour au moins améliorer leurs conditions de vie. En quelque sorte, le président de la République, vu ce qu'il a fait dans ces investitures-là, montre parfaitement qu'il a un amour parfait sur la jeunesse du Sénégal. Justement, vous faites partie de ceux qui sont investis sur la liste nationale de Benoît Bocoyaka pour les législatives. Nous n'allons pas revenir peut-être sur les couacs qu'il y a eu au niveau des investitures et surtout de la confection des listes. Mais nous parlons de cette menace de cohabitation brandie par l'opposition. Vu la mobilisation de la dernière fois et la percée de Yehui lors des dernières locales, n'avez-vous pas sincèrement de crainte par rapport aux résultats des prochaines élections ? Mais je vous dis... Pour ne pas dire si vous ne pensez pas qu'il y aura cohabitation. Non, il n'y aura jamais de cohabitation parce qu'en réalité, nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. La mobilisation de Yehui la fois dernière, c'était le 8, non ? Ils avaient fait appel à 200 000 personnes, n'est-ce pas ? Et je pense que ce que vous avez vu à la place de l'Obelis, ça ne fait même pas 10 000 personnes. Vous l'avez compté ? Ça ne fait même pas 10 000 personnes, nous savons exactement. Malgré qu'aujourd'hui, la place de l'Obelis, la place de la nation est en construction, la coalition Yehui Askanoui ne parvenait pas à remplir la place. Il n'y avait même pas 10 000 personnes. Et pourtant, ils ont convoyé des personnes dans tous les 46 départements du Sénégal. Ce n'était pas une mobilisation de Dakar. C'était une mobilisation nationale. Ça montre encore une fois que jusque-là où nous parlons, le président est au cœur des Sénégalais. Et le jour du 31 juillet 2022, vous saurez que la coalition Beno Bokiakar est largement majoritaire dans toute l'étendue du territoire national. Il est clair donc que vous n'étiez pas impressionné par cette mobilisation. Alors, le président Matissal a reçu en audience à Paris une personne qui l'a insultée tout le temps sur les réseaux sociaux, ce qui a quand même provoqué une vague de frustration au sein même des militants de l'APR. Quel est votre avis ? Ce que je sais, c'est que le président de la République, c'est aussi le président de la République. Il a son pouvoir discrétionnaire. Et personne ne détient le clandrier de gens se disent président de la République. On ne peut pas dire que telle personne qu'il va recevoir ou pas. Donc, c'est son pouvoir discrétionnaire. Il faut laisser le président de la République en toute responsabilité de recevoir qui il veut et comme il le veut, parce que nous sommes tous des citoyens généraux. Quelqu'un comme Khali Fonsal, quand même, qui l'insultait tout le temps. Et le président de la République est dans l'obligation, si son agenda lui permet, de recevoir tous Sénégalais. Parce que nous sommes tous Sénégalais et nous sommes tous égales dignités. Donc, vous trouvez normal ? Donc, il faut laisser le président de la République ce pouvoir discrétionnaire de recevoir qui il veut et comme il le veut et comme il le sent, selon les contextes. Et vos camarades, maintenant frustrés par cette audience, ils estiment que le président Sall n'a pas à s'asseoir autour d'une même table avec Khali Fonsal ? Aujourd'hui, à ses camarades, c'est de remobiliser autour du président de la République. Nous avons un seul objectif actuellement. Nous avons une seule priorité. C'est de donner une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale le soir du 31 juillet 2021. Et je peux leur dire aussi, je lance un appel solennel à tous les camarades qu'on mette à côté toutes nos frustrations. Tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est clair. Le mot d'ordre est clair. C'est de donner une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale. Et tout cela, chaque individu, chaque responsable a un rôle à jouer par rapport à cette mission. Donc je pense que par rapport à cela, il n'y a pas de frustration. Mais vous le constatez, même après la publication des listes de la coalition Benobokyaka, vous n'avez pas vu de contestation. Cela est dû à un niveau de maturité acquise au sein de notre parti. Mais il y a quand même des frustrations au sein de la coalition. Et cet niveau de maturité d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes origines montre encore une fois que les gens sont engagés et déterminés autour du président de la République. Mais des frustrations, il y en a dans la coalition et même peut-être dans le parti parce qu'il y en a qui se signalent quand même de part et d'autre. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse peut-être porter préjudice à la coalition présidentielle à l'issue des élections ? Moi je suis au sein du parti, je suis au secrétariat exécutif et tout ce qui se fait au niveau de la coalition Benobokyaka, au moins par modestie, je sais exactement sur beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous dire en réalité, toute la coalition, tout le parti, la mouvance présidentielle s'est mobilisée comme un seul homme pour donner une majorité confortable au présent. Merci d'avoir été notre invité ce matin, M. Abdoulaye Diagne, coordonnateur national du maire, le mouvement des élèves étudiants républicains. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup.